Pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2024, l'équipe nationale du Sénégal pourrait bien présenter un visage différent, car 13 joueurs qui ont participé à l'édition 2022 ne feront pas partie de l'effectif. Ces absences pourraient marquer un tournant dans la composition de l'équipe et influencer considérablement la dynamique du groupe pour le prochain tournoi. Du côté des gardiens, la sélection ne comptera pas sur les services d'Alfred Gomis et d'Alion Badara Fati, ce qui nécessitera probablement une réorganisation dans ce secteur clé de l'équipe. Pour ce qui est de la défense, des figures telles que Saliosis, Bouna Sarr, Papa Abou Sissé et Ibrahima Mbey ne seront pas disponibles, ce qui pourrait entraîner des changements majeurs dans la structure défensive et la stratégie de jeu. Au milieu de terrain, les absences de Joseph Lopi, Mamadou Lumendiaï et Mohamed Nammé laisseront un vide important dans la composition de l'équipe, nécessitant peut-être l'intégration de nouveaux visages ou l'ajustement des tactiques pour compenser ces absences. Enfin, dans le compartiment offensif, la sélection devra faire sans des joueurs comme Keta Balde, Mamadou Tiambaba, Bamba Dieng et Famara Diediou. Ces départs pourraient impacter la capacité de l'équipe à créer des occasions de but et à maintenir une présence offensive constante. La nécessité de reconstruire une équipe solide et compétitive pour la CAN 2024 se fait sentir, avec l'obligation de combler les lacunes laissées par ces joueurs qui ont contribué à l'édition précédente. Les choix des nouveaux joueurs pour composer l'équipe et la manière dont l'entraîneur gérera ces changements pourraient jouer un rôle crucial dans les performances futures de l'équipe nationale du Sénégal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !